Quelques roses sauvages est un récit en quête sur une photographie de deux survivants des camps de Sachsenhausen à côté de Berlin et je suis tombé sur cette photo qui se trouvait dans le musée des juifs assassinés à Berlin et la photographie sortait complètement du cadre. Il y avait deux jeunes hommes, beaux, 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui marchent dans une rue. C'est une photo où l'un a le haut du déporté, l'autre a le pantalon du déporté et ça a commencé par un regard profond, grave. Il sourit, il regarde le photographe et j'ai été saisi par la beauté de ces deux jeunes hommes, par la beauté de la survivance, de la joie de survivre, de la force, de la survie. Et donc j'ai essayé ensuite de remonter... Je me suis laissé envahir par cette photo là, grave. Et je me suis laissé emporter par la question de la survivance et de me dire qui sont ces gens qui ont survi, comment ils ont survi, pourquoi et comment. Et donc j'ai retrouvé un des survivants. C'est un juif, un jeune juif hollandais résistant communiste. Et donc je l'ai retrouvé et puis je suis allé dans les archives de Sachsenhausen. Lui ne voulait plus parler, les archives sont à moitié détruites. J'ai remonté son histoire arrêté en France, voulant rejoindre la résistance hollandaise, arrêté par les Français, déporté vers Westerbork, le camp de Hollande, le camp de transit de Hollande. Et donc je suis allé aussi au camp de Westerbork pour essayer de comprendre, pour suivre le cheminement de ce jeune homme. Et j'en ai retrouvé un, j'en ai retrouvé qu'un. L'autre, je n'ai absolument aucune trace. Il ne voulait plus parler, il ne pouvait plus parler. C'est un homme très âgé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est mort. C'est un homme très âgé quand je l'ai contacté et il est mort au cours de l'enquête que je faisais. Donc c'est aussi des questions sur la survivance, bien sûr, mais c'est aussi des questions sur le témoignage, sur la disparition, sur ce qui reste. Je me suis trouvé témoin des témoins, témoins de la disparition. Et j'ai abordé le texte en ne voulant pas combler, ni romancer, ni inventer, ni parler à la place. J'ai laissé les trous, les manques, les absences. Je ne sais pas ce que j'écris. Je sais quand je l'écris, je sais quand c'est fait, presque quand c'est fini, je le sais. Et encore, je suis sûr qu'il y a plein de choses que je ne sais pas de ce texte-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en suivant le parcours, simplement, il y a quelque chose qui m'a saisi, j'étais en proie au regard de ces deux survivants-là. Et forcément, je me suis intéressé à ça et j'ai laissé les choses me porter et travailler. Et mon grand-père est un jeune résistant communiste qui a combattu les nazis. Donc, c'est un premier lien. Mon frère aîné s'est suicidé quand j'étais jeune. Et c'est aussi un autre lien de la survivance. Pourquoi lui et pourquoi pas moi ? Et les questions, le pourquoi de la disparition d'une personne intime, d'un frère, c'est aussi la question de la disparition de ces gens. Ce sont des gens, ce sont des individus. Ce n'est pas une masse de personnes. Ce sont des individus qui ont chacun une histoire familiale, personnelle, individuelle. Et, par exemple, j'ai compris des choses. Je me suis toujours intéressé à la littérature des camps, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Mais là, en travaillant dessus, en étant travaillé par ce texte-là, par les recherches, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris, et que j'ignorais naïvement, bêtement. Et, par exemple, dans le film qui s'appelle Westerbork Film, qui est le film qui a été fait à l'intérieur du camp de Westerbork, c'était très intéressant juste de se laisser porter par les images et d'essayer de tenter de voir, et de ne pas être écrasé par l'émotion, de ne pas être envahi par sa propre émotion, par sa propre compassion, mais de pouvoir voir vraiment qu'est-ce qui se passe sur les images et quelle est la vie de ces gens. Oui, j'ai compris des choses que je n'avais absolument pas compris avant d'y être, d'être présent dans cette histoire-là. Et c'est bien évidemment un lien entre ma propre histoire, mon histoire intime, et la grande histoire qui a été intéressante à écrire, à travailler. C'était vraiment un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le devoir de mémoire ? Qu'est-ce que c'est que ce devoir, et de quoi doit-on vraiment se rappeler ? Qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Qu'est-ce que c'est que notre mémoire à nous ? La mémoire personnelle et la mémoire collective. Donc vraiment, je me suis intéressé à ça. Ce n'est pas un sujet, c'est la vie qui pose ces questions-là. Et je me suis laissé emporter par ça. Je n'ai pas voulu contrôler, contenir un sujet et le tenir jusqu'au bout. Je me suis laissé emporter, envahir par ces questionnements-là, qui sont aussi des questionnements de la conscience, de la littérature, de ce que nous sommes aujourd'hui en Europe, de ce que nous sommes en tant qu'individus. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada